T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue sur Bois le casque, épisode 2-25! Non, 2-26. 2-26! Suche ma graine, ma belle amour. C'est ma nouvelle toune. C'est ma nouvelle toune, oui. Je sors ça à la radio. Ah ouais? Ben en tout cas, je pense qu'ils vont en sortir. Elle est en quoi? Elle est en dos. Elle est en dos. Je pense. Elle est en lamineur. Elle est en lamineur. Elle est en lamineur. C'est une toune triste dans le fond. Ouais, c'est prendre des accords mineurs, pis genre un 6-7, une manette qui parle. Ouais. Juste pour fuck it, je tiens un peu. Keep them on their toes. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça qu'ils disent. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on est tous seuls, cette semaine. Moi pis toi, mon Marco. Ouais. Je pense que c'est la première fois. Ou deuxième? Ouais, je pense que la première fois. Première fois? Je pense que oui. Première fois. Vous avez les deux frères ensemble. Ben oui. Pour la première fois, les deux ensemble. Ben oui, Tabarnak. For the first time! T'as fini sa job. Jeudi après-midi. La première fois qu'on aurait juste un après-midi. Ouais. La semaine, je pense. Ouais. Absolument. Absolument. Pis il me reste de l'énergie, calice. Fait que je suis content. Tabarnak, j'ai pas soupé. Fait que... C'est malade. C'est malade. On va commencer à plugger le Patreon. Ah oui? Ben oui. C'est bien qu'on a un nouveau Patreon, Philippe. Nouveau Patreon. C'est qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle Nicolas Pépin. Nicolas Pépin. Nicolas Pépin. Nicolas Pépin. Merci, Nicolas Pépin. Ben, Tabarnak. Mon esti de chien, toi. Non, merci. Merci, Nicolas. Merci, mon gars. Très gentil d'embarquer dans le bandwagon. C'est le seul qui compte cette semaine. Les autres, on s'en tabarnera. Les autres, on les... Il y a juste Nicolas qui compte. Esti, puis les autres, on s'en calisse. Vous pouvez vous désabonner. On s'en calisse. Si tu les ferais à Nicolas, mettons, tu le verrais dans la rue. Nicolas? Ben, je vous donnerais des becs, là. C'est joué, genre? Non, non. C'est à la gueule. Je vous donnerais des becs, c'est à la gueule. Ah oui? Ouais. Ouais, ouais. Nicolas, en tout cas, si tu veux, là, évidemment. Moi, je suis toujours dans le consentement. Ouais. Mais si tu veux, Nicolas, je t'embrasse sa gueule tout le temps. Ça te tente. Genre, tu m'appelles, je suis là, là, puis je t'embrasse sa gueule. C'est dit. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu lui ferais? Moi? Je sais pas. Je sais pas, man. Je pense que j'ai des zones érogènes, peut-être les mamelons. Tu t'embrasserais ces mamelons? Ouais, ouais. Ben genre, tu sais, comme... Ben ouais. Ouais. Genre des petits mouvements circulaires de langue à l'entour, genre. Oh, tabarnin! Ouais, ouais. T'es tranquille. C'est pas si gay, mais c'est bizarre. T'sais, ouais. Ouais, ouais, ça fesse. Dépendamment où tu le pognes, t'sais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ah ouais. En tout cas, tu nous le diras, Nicolas, ou est-ce que tu veux qu'on te liche, puis... Ben ouais, on va le faire. Avec plaisir, pour vrai. Ça me dérange pas. Ouais. Ah ben. Moi, je pensais que t'aurais fait, t'sais, le move de porn, là, t'sais. Pogner un sein, là, puis... Frotter ta graine sur le mamelon, comme si ça... Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ce fameux move, là. J'ai jamais caché ça. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Même un crosse. C'est pas désagréable de toucher des seins avec ta graine. C'est pas ça que je veux dire. Non, non, non. L'image est belle. Mais, genre, quand tu y penses vraiment deux secondes, entre ça, puis un coude... Ouais, non, c'est ça. C'est juste ton imaginaire qui fait le reste. Ah oui. Y'a rien. C'est comme un crosse-toton, genre, personnellement, je trouve pas ça si fou que ça. Ouais. T'sais, y'a pas de texture ben-ben, t'sais, c'est comme... L'idée est meilleure que la réalité, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que ça look... Tu regardes ça quand t'es jeune? Ouais. Dans des vidéos de porn, t'es comme, crus, ça doit être malade. J'aime les boules. Tu te dis, ça doit être... Ouais, ça doit être la meilleure affaire ever, genre. Ouais, peut-être saisir, pis t'es comme, ah ben ouais, c'est juste de la peau. Ouais, c'est ça. C'est comme, ben, c'est... Des mains, c'est plus... Ouais, c'est plus... Y'a plus de dextérité dans les mains que dans les boules. Ouais, c'est pas plus agile de se faire crosser par une main. Y'a une raison pourquoi on fait rien que des boules, dans la vie. Ouais. Personne cuisine avec ces boules. Non, non, c'est sûr. Ben, c'est ça. Ben, c'est vrai, t'as pas raison. On va quand même nommer les autres Patreons. Ah, OK, on va les nommer? OK. Ben ouais. Ben, nommons-nous, 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 nommons-nous. Vous validez de quoi pour... Je niaisez. Ben oui, vous validez, vous validez. On vous redonne votre valeur en tant qu'humain. On a Marie-Pierre Asimor qui a fait GF, qui voulait... Ouais, GF a été nommé parce qu'on est des businessmen. Oh, yes. On a notre cousin Stéphane Bisson-Roy. Oui, merci Stéphane. Yes, merci. Nesta Houle, c'est ce qui donne... Nesta Houle. Yeah, yeah, yeah. On a Marc-André Trudel qui a déjà passé au podcast. Marc-André Trudel, exactement. Salut, Marc-André, calliste, écoute. Voilà. On a Gab Lancio qui commande souvent nos affaires, pis je pense qu'il va être papa si j'ai vu sur... Ah! Sur Facebook. Je pense que j'ai vu ça passer. Ah, ça se peut. C'est soit ça ou son grand-père est mort ou autre quoi de même. Non, non, ça, c'est Alex Philippe, ça. Ben non, c'est sa grand... Ah oui! Oui, c'est sa grand-mère, c'est votre avis. C'est sa grand-mère. Ah, c'est vrai. Comme mes condoléances si jamais ils écoutent. Ben oui, pis on salue Gab Lancio. On te souhaite bonne chance avec la paternité qui s'en vient, pis le stress de Chris. Je fais-tu la bonne décision qui doit venir dans deux mois avant qu'il... Si tu veux des guinées pour essuyer le cul de ton bébé, Nesta Houle, essayez des t-shirts small, on se beurre le casque. C'est parfait. C'est vrai. On est prêts avec. On t'est fait pas cher mon chien. On t'est fait pas cher. Genre 10 piastres sont tatoués. 10 piastres, t'as le reste de la boîte. À 10 piastres, t'as tous les chandails smalls. L'idée aussi de commander des chandails smalls, tabarnak, en tout cas... Moi, j'ai juste demandé à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses qui est bon? Moi, je connais pas ça. Fait qu'il m'a envoyé genre 10 smalls. Ouais, mais je pense qu'on avait comme sous-estimé... J'imagine, mettons, en général, ça peut être bon. On avait sous-estimé le poids des gens qui écoutent. Les fans de podcasts, des gros tabarnak. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, genre, je pense qu'il doit pas y avoir tant d'adolescents, mettons, de comme 13 ans, qui nous écoutent, peut-être. Non, je pense... Ben, j'espère. Ben, ça se peut. Ça se peut, s'il y en a... On espère éventuellement, on se voit le casque. C'est dans les cartes, là. T'sais, d'éventuellement percer le marché du 13... du 13-16 ans. Ben oui, on va se faire crosser par des petites filles. Ben oui, car, on aimerait ça aller dans les écoles primaires, faire des tournées, là, comme J.F. Harrison d'une limousine, pis les laisser rentrer. Venez-vous-en, on va se beurrer le casque, c'est que je m'aime pas. C'est une petite gang de paix. Ouais. Ah, c'est vrai, ça. On a aussi M. Faf, qui nous donne l'argent de notre Patreon. Oh, yes. Faf, toujours à la source de la martinière. Ouais, si je me rappelle bien. C'est chaud, ça va sûrement recommencer, je crois. Ça va recommencer. J'ai vu un annonce. De toute façon, allez voir sur la page Facebook de Faf, vous allez tout avoir les informations. T'es mon chum, plug juste pour toi. Ben oui. On a M. Frédéric Craig, qui... Oui. Qui collabore aussi au Patreon. Frédéric Craig, qui a un très beau nom. Ah oui. Ah oui. J'adore son nom. C'est son vrai nom, Craig. C'est pas son vrai nom. Non. Non. C'est Tremblay. Ah, Tremblay, oui. C'est Frédéric Tremblay, pis Craig, pour se donner un look bad boy. Je comprends ça. Nicolas Montménier, qui a déjà passé au podcast. Oh yes. Salut Nico. Christ de mon gars. Ah oui, oui. C'était vraiment cool. Ben content que tu sois venu, mon gars. Ben oui, ben content que tu sois venu. On a M. Nicolas Côté. Nicolas Côté. Je te connais pas, mais tabarnak, tu sens bon. Je suis sûr. Ah, c'est sûr, ça. On a Yves Letourneau, qui est là depuis un petit bout. Yves Letourneau, qui a le même nom que mon prof de musique au secondaire. Ouais. Il pleuait-tu de la gueule, ton prof? Hum, je sais pas. Café, genre? Je sais pas. Je sais qu'il sentait de la fourche, mais de la gueule, je sais pas. Ok. J'avoue que c'est... Ben non, mais il m'envoie pas, c'est pas ça à la gueule, c'est-tu? Lui avait qu'il voulait se faire soucer, hein. Ben, c'est sûr. Il y a un qu'est-ce qui pense à la journée longue, Yves. Ben oui, c'est bien sûr. On parle du prof, là. Yves Letourneau aussi, tu me le diras. Toi, tu sais, te faire soucer. Ça arrive-tu, Chris? T'es dans un char, pis tu te dis, tabarnak, j'aimerais ça. Il y a le chaud. En tout cas. Ben oui, ben oui. J'ai fritté la graine, t'sais. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. M. Sam Bombardier aussi qui est passé au podcast. Sam Bombardier. Yes! All right, baby! Still there! C'est fucking nice. On vient d'écouter l'UFC un jour. Oui. M. Dominique Duval, qui est en rémission de cancer. Je sais pas si c'est réglé. Où est-ce qu'il est rendu avec ça, hein? On le sait pas. Ben, il est mort. Il est mort. Il est décédé. Bon, ben... Personne n'a... Personne n'a cancellé le compte. Bon. Ben, c'est parfait. Faites juste... Faites abonner vos grands-parents, là. T'sais, ceux qui ont l'air faibles, là. Mais avant... T'sais, des petites madames tout maigres style, là. Ouais. Ceux-là, mettez-les sur notre Patreon. Ben oui, ben oui, ben oui. T'sais, honnêtement, c'est ton testament, là. Fais-donc la demande, gars. Dans trois mois, là, avec le cancer. Ben oui. Ben oui. Je veux quand même continuer à donner « On se bat la casse ». Parce que, t'sais, je veux dire, c'est quand même important. C'est important. C'est la chose la plus importante dans vos vies. Je suis certain de ça. Non, c'est rien. Mais non, pour vrai, tant qu'à... T'sais, l'affaire de l'arbre, là, pour enterrer le monde, là, pis il y a un arbre qui pousse, là, pour les immortaliser. Sacrez-les sur le Patreon, tabarnak. On va dire le nom, tabarnak. Tout le temps. Ils vont survivre. T'as-ti. Et vous plantez un arbre dans l'Internet. Calisse. Anyway. Le nom mourra jamais. Ben non. On se tente pas de faire le podcast. Absolument. Ben, jusqu'à temps qu'on se tente. Là, elle n'existera plus, là, pis c'est vrai. C'est vrai. Surtout si t'avais pas d'autres arrangements funéraires. Que tu l'as juste crissé dans un container, pis en espérant que ça se passe bien, t'sais. Ben oui. Ben oui, certain. Ouais. Bon rétablissement, Dominique. On a un monsieur Pierre-Luc Paquet, aussi, qui nous suit le P1 Calisse. Ah oui. Et Pierre-Luc qui partage tout le temps. Merci, Pierre-Luc. Ben oui, merci beaucoup. T'es beau, t'es fin. T'es rendu en shape, en plus. J'ai vu les photos. Oh, t'es rendu en shape. Ben, Chris, good for you, mon gars. Il a perdu comme 80 livres ou tout de même. Ah, ouais. Mais il me semble que c'est comme en haut de 50 livres. Tab. Pis il avait l'air rendu bas, t'sais. Ah, ouais. Calisse. Hey, on les connaît-tu, nos patréons tabarnak? On les connaît. Good job, asti, Pierre-Luc. Fait qu'on m'a écartillé le cul pour sentir ça, si c'est propre. Hein? Après la douche. Pembein faisait tout le temps ça. Écartillé toi le cul, voir si c'est propre. Elle me disait ça. Bon, elle faisait pas ça avec moi. Non, je fais ça avec moi. C'est parce que je me lavais pas le cul tout le temps. Pis c'était devenu un... Anyway. Pis on a aussi M. Nathalez-Soulard-Lessage. Oui. Merci, Nat. Merci, Nat. Nat qui s'en vient souper, asti. La semaine prochaine. Ah ouais? Ben ouais. Bon, fait que ça fait le tour de l'épisode, je pense. Bon, ben... Merci à tout le monde d'avoir écouté. Non, non. Première fois... Première fois, juste moi pis toi, mon Marc. Ouais, ouais. Juste moi pis toi. J'ai une nouvelle... J'avais le goût de faire le tour des nouvelles. Ben ouais. On peut faire ça. Faut qu'on check ça ensemble. Est-ce qu'on... Qu'on en parle? Si on a rien à dire, on a rien à dire. Ben, on passe au prochain pis c'est pas grave que ça, hein? Regarde, bon. Euh... Donc, à la une... Euh... Bon, 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 bon. La mort de Pierre Coriolan. Non? Coriolan. Marche pas. Ok. Au moins 14 ans derrière les barreaux pour l'auteur d'un féminicide à Saint-Hyacinthe. Ah, Saint-Hyacinthe? Oui. Très proche ici. Il a tué une gang de femmes? Il en a tué 12. 12? Ben, c'est à peu près un an, un mois par victime. Ok. Ah, il y a tant de prisons qu'il y a. Non, je dis... Ok, ok, ok. Il y a 14 ans, le gars. Ah, le gars, il y a 14 ans. Il a fait un féminicide. Non, il y a pas... Ha, 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 ha. Ça serait malade. Ben, en fait, ça serait pas impossible, là. Ben, ça serait pas impossible, mais ça serait juste crissement tabarnak. T'es 14 ans, c'est tôt quand même pour être... avoir une biographie sur Netflix, là. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Ben, tu sais, j'ai vu des vidéos d'un enfant de 4 ans qui fait du Muay Thai, pis il était bon. Ça se peut. Ben, c'est vrai. Ben, rappelle, là, un bout de temps, là, il y avait deux jeunes jumeaux qui étaient fucking jeunes, pis ils étaient, comment le citer, par VNOM, je pense. Pis, genre, ils étaient fucking jeunes pis ils faisaient des vidéos où est-ce qu'ils faisaient des démonstrations d'un mémé, genre, pis ils étaient fucking fous. Ils faisaient des pads pis ils lookaient en tabarnak, là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ces deux-là. Ils sont peut-être morts. Ouais, peut-être sûrement. Moi, personnellement, ce serait une cible idéale pour un pédophile. Pas parce que ça va être facile, mais c'est le challenge qui... Ouais, ouais, ouais. Tu peux avoir ces deux-là, tu peux avoir n'importe qui. Ben oui. C'est le Holy Grail. Ces enfants-là sont le trophée ultime de la pédophilie. Ben oui, ben oui. Le gars, il va escalper pis il va mettre ça dans le rail de son char pour se la péter, tu sais. Ben oui. Ben oui. Comme les chevrailles. Ou les chevrailles. Pour le mettre sur le top de son char. Ah, ouais, ouais. Un petit tape, là, tu sais, électrique pour garder le trou de cul ouvert. Le gars se fait coller par la police pour voir si ça, monsieur, vous avez deux cadeaux d'enfants sur votre top de char. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Tu sais que ça sort, ça. Tabarnak. Fait que le gars, il a fait une féminicide. Mais il avait quel âge, ce gars-là, tu sais-tu? Il avait 58 ans. 58 ans. Ah, c'est long. C'est long. C'est long. Oui, 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 oui. Juste 14 ans. De prison. De prison. Pour un meurtre. Pour 12 meurtres? Non, non. Ok, il avait juste tué une fille. Non, il y a 12 ans, c'était une joke, mais il y a... Sans possibilité de libération avant 14 ans. Fait qu'il y a 14 ans en dedans pour le meurtre de son ex-conjointe. J'espère que personne ne connaît ces deux personnes-là qui écoutent en passant. Pourquoi tu veux qu'elle soit morte en vain? J'aimerais ça qu'elle soit morte en vain. Moi, je suis pas... Si on se fie à lui, j'imagine qu'il a dû l'éloigner de ses proches. Ça doit être un cas de, tu sais, le gars est violent, il essaie de le tasser. Il s'appelait Jean-Yves Lajoie. Jean-Yves Lajoie. Ils font dessus... Ok, ben, on enlève ton compte Facebook. Jean-Yves Lajoie. On va regarder ça. Jean-Yves Lajoie. Jean-Yves Lajoie. Ben là, 58 ans, moi j'en vois pas. 58 ans. Attends, j'en vois un qui a l'air vieux. A étudié à l'Université de Québec à Chicoutimi. Je sais pas. Jean-Yves Lajoie. Ben, ce qui est longé, c'est-tu proche de... Non. J'ai aucune idée. Je vois juste du monde qui ont pas l'air d'avoir 58 ans. Jean-Yves Lajoie. Ben moi, j'en ai rien qu'un, là. Ah ben, j'en ai un ici. Le premier qui sort... Il a l'air d'un gars qui aurait pu faire une féminicide. Mais il a pas 58 ans, clairement, là. Mais check les... Cet homme-là, il... Il a des problèmes de consommation, puis... Ça, c'est sa bonne photo, ça, là. Ah ouais. By the way, là... Si vous faites une photo profil, là... Essayez de vous laisser un jeu, là... T'sais, 2-3 jours après avoir fait un petit gros trip de coke. C'est probablement mieux. Puis surtout, pas pendant que vous avez fait votre coke. Ça paraît. Tout le monde le sait. Oh, oui. Ça nous est déjà arrivé une monnaie. Je venais d'acheter la Switch, puis on avait acheté de la coke, puis on avait genre... Je pense que c'était avec Jasmine, puis on avait loué le dernier Mario Party. Ouais. Tu te rappelles? Puis là, on envoyait une photo à nos amis. Puis on était comme, oh wow, il va être content. Puis là, on le regarde le lendemain. C'est juste nous autres qui allait exploser sa coke à côté d'une TV avec Mario Party, puis les autres va être là... Tabarnak! Je me rappelle qu'on avait genre juste un vinyle rempli de coke, qu'on sortait, puis qu'on rentrait genre aux 15 minutes. Oh, oui. Ça... C'est genre aux 15 minutes, astie. C'était... C'était le fun. Ah ouais. Check le tattoo en plus de Jean-Yves Lajoie. Un beau tattoo des Patriots. C'est un Patriot qui fait la poule avec le logo des Patriots. Ah ben... Tabarnak! Ben oui, moi avec, je serais fier. Ben oui. Il est beau. Patriot de la Nouvelle-Angleterre. Y'a-tu des fans de football qui nous écoutent? Hey hey! Check out the Super Bowl! T'as trouvé comment le show de la mi-temps? Le show de la mi-temps est fucking bon. J'ai adoré. Moi, c'est... Ben, j'ai pas regardé tous les Super Bowls. Je vais être franc, mais... Moi, en tout cas, ce que je me suis dit en le voyant, c'est... le meilleur que j'ai vu à date. Pis il semblerait qu'il y a du monde qui sont d'accord avec moi, en tout cas, sur Internet. Fait que... Moi, je trouvais que Bruno Mars a fait une meilleure performance, là, back in the days, là, mais... Bruno Mars? Ouais! Car, c'est bon que... Ah, Bruno Mars! Esti... Non, je pensais... Non. Tu pensais qui? J'ai pensé... C'est quoi, déjà, la crise de nom du Ben, là? 30 Seconds to Mars? Non, c'était pas ça. C'était... Mars Volta? Non, non, non. Voyons, euh... Ah, Christ, je me rappelle plus de leur nom. Euh... Anyway, c'est pas grave. Pléritomie de secours. Non, je... Ah, man, c'est quoi? Anyway, c'est pas grave. C'est vraiment pas important, là. Maroon 5! C'est ça que je pensais. Je pensais Maroon 5, je suis comme... Tabarnak, c'est-tu, c'est un choix quand même audacieux. Ah non, Maroon 5, hein? Oui, call this. Moi, c'était Janet Jackson. Ça, c'était bon. Hey, je me suis crassé. C'est-tu la petite étoile? Non, mais j'ai... Mais, tu sais, pourquoi j'ai trouvé ça bon? Je trouvais qu'il était un petit peu assis, par exemple, sur les noms qui sont allés moins spectaculaires que d'habitude. C'était plus... C'était moins... Moins de pyrotechnie pis de trucs de même. Pis, tu sais, je comprends que ça en n'existait pas nécessairement. Mais c'est le choix de la mi-temps, tu sais, c'est grandiose pis tout. Là, Lady Gaga a fait une meilleure performance qu'eux autres, pour vrai. Mais j'ai préféré ça que Lady Gaga, mettons. Moi, c'est parce que ça me parlait vraiment en plus. Je pense que c'est juste une question générationnelle. Je pense pas que quelqu'un de 18 va faire, Ah, ouais, c'était fucking bon. Non, 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 c'est sûr. T'sais, mais... T'as trouvé ça comme un fatty-cent style? Ah, il est pas si pire, quand même, là. Il est vieux aussi, là. Il est juste enflé, là. Ouais. Il a pas l'air gros tant que ça. Non. Au début, on le regardait, pis on voit l'affaire qui part avec les muscles, avec les jambes par en bas. Pis on est comme... Ben ouais, ok, c'est-tu une parodie de 50 Cent? Oh, il se décroche. Ben non, tabarnak, c'est 50 Cent! Je trouve qu'au début, on aurait dit bizarre dans une tune de V12, qui est comme à crachat tête en bas, pis qui fait... J'aime pas si c'est quel tune, mais il reprend comme des shots d'Hinda Club. C'est juste drôle parce qu'il est gros, genre. Ah, ouais? J'ai jamais vu le vidéoclip d'Hinda Club. Fait que, est-ce qu'il y a un référent? Ouais. Le vidéo commence de même, c'est lui qui fait des tests de santé où je sais pas trop, il court sur un tapis roulant, il est comme penché tête par en bas, pis là, il chante, pis il est comme dans un espèce de studio, pas dans un studio, là, mais... Il débute dans un studio, mais il y a des bouts qu'il sait comme s'il était chez un médecin, pis il respira avec une machine, pis il faisait courir sur un tapis roulant, pis... Je comprends pas c'est quoi le rapport avec être dans un club, pis faire de la dope, là, mais... Je sais pas. Il y avait plein de memes qui sont sortis de 50 Cent, justement, il y en avait un qui m'a fait rire en tabarnak, c'était genre... 50 Cent waiting for its cue, pis c'était juste genre un dude la tête en bas avec les veines sorties dans le front, genre, pis fucking rouge, genre... Mais il y a une vidéo qui existe, en fait, de comment 50 Cent est arrivé, pis s'est placé. On se dirait... On dirait que... On dirait que, genre... Il y avait un rideau, whatever, pis... Non, il fait juste, il marche, là, c'est-tu... Il marche jusqu'au shit, pis... Ah ouais. Il se place la tête en bas, genre, deux secondes avant que ça arrive, pis... Ah ouais. J'ai vu une vidéo de... C'est juste comme un dude de la technique, je pense, qu'il filme avec son sel un moniteur, genre, pis tu vois juste comme... Snoop Dogg entre deux tounes, genre, tu sais, qu'il y a du monde qui chante, lui, il est juste penché, pis... Il fume son bas, c'est comme... Chris, ça dure 15 minutes, man. T'avais pas le temps d'attendre 15 minutes, on a... Ça dure 15 minutes, là, t'es comme... Man, t'as des hosties de problèmes de consommation, mon gars, là. Ce dude-là a déjà fait du reggae. Ah ouais, c'est sûr. OK? C'est déjà appelé Snoop Dogg. Faut que tu sois gelé en tabarnak, pour faire comme... Ouais, change mon nom à ce temps. Ah, c'est toi, je suis un lion, pis je fais du reggae. Il y a même eu un film, là-dessus. Ça s'appelait Reincarnation, je pense, ou Reborn. C'est un documentaire qu'il suivait. Pis c'était lui qui allait filmer des bats avec gens du monde en Jamaïque. Pis là, il était comme... Bon, OK, je vais aller voir ce monsieur-là. On va se faire une puff d'une pipe bizarre. Pis là, je vais renaître de tout ça, pis bla bla bla. C'est sûr que c'était pas Chia Leboeuf. Non, non, ça, c'est certain. Caliste, c'est n'importe quoi. Ça, c'est ce qui arrive quand, genre, un millionnaire fucking connu, commence à fumer beaucoup d'oïe. C'est ce qui arrive, genre. Un documentaire sur le Reborn. C'est littéralement juste ce qu'il s'est dit dans sa tête pendant qu'il était gelé une fois. Pis ça a donné ça, là. Il y a juste beaucoup trop d'argent, cet homme-là. Ça, c'est Reincarnated. Bon, ben allez voir ça, tout le monde. C'est lui qui dit qu'il est tanné de la violence, pis tout du gangsta rap, genre, pis... Pis c'est ça, il s'en va en Jamaïque, il fume des bats tout le long, pis un moment donné, il fume un bat avec un monsieur qui est genre un rastaman. Ça, là, c'est la version milliardaire des filles qui reviennent avec des tresses pis des billes. Lui... Lui, il est revenu avec un documentaire. C'est type un nouveau nom. On dirait, là, l'épisode de... Là, t'as peut-être pas le référent, peut-être le monde... Genre, dans The Office, quand Michael Scott s'en va genre en Jamaïque pendant une semaine, pis il revient avec un steel drum, pis il commence à jouer du steel drum dans le bureau, parce qu'il a appris une nouvelle façon de vivre. Oh, wow! En train de tenir son petit tam-tam. C'est littéralement genre Snoop Dogg a pris une semaine de vacances, pis... Est-ce toi-là du Jamaïcain? Yeah, man! Je veux qu'il a amené de son gros crustoui de l'enfer en Jamaïque, pis que le monde a fait comme... Tabarnak! Nous, on voulait juste avoir du fun, là. On était là pour s'amuser, tabarnak. Ça, c'est le cave, là. C'est ça que la bolle a rouille de si tu dois être dégueulasse, là. Ben, j'imagine... Je sais pas, en fait. Ben, c'est parce que c'est le climat, là. T'sais, mettons, on est allé en Amérique du Sud, on a déjà fumé un bat, là-bas. Pis c'était pas du beau oui de parler avec ça, là. Ah, pis c'est... Ah non, non, c'est pas partout dans le même coin. En tout cas, c'est quand même des Antilles, là, mais... J'aime bien que c'est des Antilles, là, mais... Hey, man, mon mystique. J'aime bien que c'est des Antilles. Géographie 101, tabarnak. Non plus, je suis pas très bon. Je suis pas nécessairement sûr. C'est où, pour vrai? Je pense que c'est des Antilles, là. Ah, t'as un chat qui est à la pluie. T'as laissé ton chat à la pluie. Pauvre chat. Ben, moi, c'est que tu l'as fait sortir, pis tu me l'as pas dit. Non. Ben, moi, j'suis là qu'il reste dehors. T'as une astuce, je l'entends tout le temps chialer. Attends un peu, on va regarder une map de la Jamaïque. Bon, vous allez être éduqués, ici. Il y a plein de... J'entends les facepalms en passant. Ah, tabarnak, c'est une map de la Jamaïque. Oh, tu consens pas plus. Il y a check sur map. Ouais, j'ai marqué jamaïque, map. Là, ça me donne une map de la Jamaïque. Non, mais va sur map. T'sais, dans Google map. T'as un peu. Wheel map, jamaïque. Jamaïque, c'est sur les petites îles. Ah, OK. Bon, ben, c'est parfait. On était là. On était dans ce coin-là. Ouais. Moi, en République Dominicaine, le weed était dégueulasse. Il était brun, il était dégueulasse. Ouais, il était brun, quasiment. Ouais. Il y avait plein de petites... Comme des petites pousses dedans aussi, là. Ouais, des grains, là. Ouais. Ouais. J'aurais pu juste les ramener pour faire pousser. Ouais, ben, tu sais, en même temps, tu te fais pogner au doigt avec des petites graines qui valent rien, là. C'est... Parce que moi, il y en a dans le weed du sud-ci, là. Ben, ouais. Ouais. C'est le temps que les parents, là. En plus, ça a coûté fucking short, là. Je pense que ça a coûté comme 40 piastres pour 2 grammes. Même pas. C'était un gramme. Un gramme. Un gramme. 40 piastres pour un... US. Ouais, ouais. Pour un gramme. Ouais, ouais. Ah, j'avais un shooter avec, par exemple. Ouais. Nasty tabarnak de chance. Il aurait dû donner toute sa cargaison de shooter pour 40 piastres. Ça doit coûter genre 20 cents chaque, asti. Ah non, c'était ridicule. C'était ridicule, là. Pis en plus, c'était comme, voulez-vous de la neige? Ben oui. On va sur combien de tabarnak. Ah ouais. Depuis, ça aurait été plus cheap. Mais je pense pas. À ce moment-là, je consommais pas non plus. Fait que genre... Ouais. C'est pas là que j'aurais commencé. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. De toute façon, anyway... Mais j'avoue que maintenant que tu le sais que... Maintenant, là, vous le savez. Vous voulez de la coke dans le sud? Les astis fatigants avec des parasols qui viennent vous vendre des cochonneries, ils sont bien pleins de coke. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, ça va être probablement genre de la farine pis du Ajax, là. Ouais, parce que tu retournes pas le voir, là. Non. Il y avait un Mitchum, il s'était fait de vendre ça aussi. Il était... Je pense... Je ne sais pas où est-ce qu'il était. Il était dans... Au Nicaragua, je pense. En tout cas, il est allé voir un double. Le double, il a vendu quelque chose. Pis là, genre, finalement, il arrive. Il dit, Christ, ça, c'est fuck all. C'est tabarnak. Le lendemain, il l'a vu. Cet gars-là, il a fait du combat pis tout pendant un bout. Il a déjà fighté en MMA. Pis genre... Pis genre... Il fait comme... Ok, c'est un drug dealer. Dans un pays que je connais pas. Il doit être armé. Le gars, il a eu mon argent. Good for him. Mais... Lui, il a décidé que non. Il est allé le voir. Il s'est mis à le brasser pis tout. Oh, il l'a brasser big time. Le gars, il a fait les poches. Fait qu'il a donné tout l'argent qu'il avait sur lui. Il a poigné son téléphone. Il l'a pété. Pis il a crissé son gain. Hein? Pis après ça, il a vu... Tabarnak. Il a revu l'autre gars qui était avec d'autres monde en train de jaser. Pis il a fait... Ah ouais, c'est ça. C'est comme... Ouais, tu gagneras pas contre des dealers de drogue, là. Si le gars, il est trop bitch pis il te laisse passer avec son argent, ben... Pis ça, en même temps, l'autre, je comprends, là. Genre, tu sais, quand il se fâche, il peut avoir l'air un peu... Un peu fou, là. Surtout avec ses yeux. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, c'était... En tout cas, quand il m'aurait tout conté ça, j'étais comme... Tabarnak. T'es un peu épais, slash... T'es des couilles en tabarnak. Ah, pour vrai, non. J'aurais jamais fait ça, là. Tu sais, tu connais pas le gars, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, on reste tous... Tu sais, au final, je pense qu'il y a personne qui, fondamentalement, veut tuer quelqu'un. Genre, je pense pas que t'es assez fou pour tuer quelqu'un dans ce genre de moment-là, là. Je pense pas que personne veut ça en tant que tel, tu sais. Fait qu'on part tous sur l'equal foot, mais en même temps... Ah, tu parles, mettons, à un dealer? Ouais. C'est les tatous d'en face. Moi, je fuck pas avec ce gars-là. Genre, je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, ça feel, genre, cartel, tu sais. Ah, ben, en Amérique du Sud. Regarde. Ouais, il est marqué MS-13, ça a joué, t'es comme... Oups, l'œil! All right, then we're off! On peut-tu rentrer sur l'avion? Avez-vous des billets? Non, mais j'aimerais ça quand même embarquer sur l'avion, s'il vous plaît. Il y a un doute avec des tatous, pis ça c'est pas bon. Ah ouais. Ah ouais. Allons, c'est weird. Une autre nouvelle. T'es une autre. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Voyons, Chris. Mais ça déconne. Attends une minute. Ok. Bon, 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 bon. 500e match en carrière pour Paul Byron? 500e match? 500e match pour Paul Byron. Dans LNH? Dans la LNR. D'ailleurs, parlant de ça, on a Martin Saint-Louis qui est rendu le coach des Canadiens de Montréal. Je sais pas si tu savais ça. Martin Saint-Louis, il était pas avec les Lightning, lui? Ouais. Ah ben. C'était nice, hein? Comme... Comme nouvelle. Euh... Oh! Attends, attends. Jeune femme de 31 ans, tu as un coup de couteau à Marmande. Un suspect interpellé. Hey, ça, j'aime ça ces nouvelles-là. Dis-moi ça en plus. Tu veux que je lis ça? Ben, j'aimerais ça. Ok. Je vais justement m'enfarger dans les mots parce que je suis très mauvais pour lire à voix haute. Une jeune femme de 31 ans a été retrouvée morte dans la nuit de mercredi à jeudi rue Gilet à Marmande dans le Lot de Garonne. Ça doit être... Je m'ennuyais tellement de ça, tu sais. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils ont pas entendu Marco lire une nouvelle française. J'aime tellement... Dis-moi le nom de la ville encore. C'est-tu caliste que j'aime ça? Dans le Lot et Garonne. Dans le Lot et Garonne. C'est très français. Très français. Ouais. Ouais, ouais. Très français. Hey, ton est-tu chaud, là? C'est intéressant, hein? Tu vois qu'on est dans un studio professionnel ici. Un studio, c'est plus un salon avec une table de cuisine dans le milieu, là. Ah ouais. Juste avant, la victime se trouvait à son domicile lorsqu'elle a été poignardée à plusieurs coups de couteau au flanc et au visage. Au visage. Poyanté! Poyanté quelqu'un dans le ventre. Genre... Faut que... Faut que tu sois fou. Poyanté quelqu'un dans la face, t'es... T'es plus là, là. T'es plus là, là. T'es très, très violent, là. C'est pas un coup de tête, là. C'est vraiment... Ben, en tout cas... Clairement, pour y en a n'importe qui, t'es un psychopathe, on s'entend, là? Ouais. T'as beau être en tabarnak, je veux dire, j'ai jamais été en tabarnak. T'sais, tu peux te dire, ah, je vais tuer cette personne-là, mais t'sais, on s'entend, là? T'es une figure de style, je disais, je vais tuer, plus que vraiment, tu t'imagines en train de le tuer, là? Ouais. Mais genre, ouais. Genre, vraiment, que t'es comme, ouais, non, je le tue. Ouais! T'es là, tu sortes avec une arme, pis t'es comme, ouais, pis tu visualises ce que tu vas faire pendant que tu marches avec l'arme. Ouais. Est-ce que c'est le même que ça arrive? T'as aucune idée. T'sais, dans le sens que, d'après moi, tu dois juste... T'sais, quand t'es... Imagine toi, à la fois, t'étais le plus en tabarnak, genre... Ouais. T'es-tu, genre, ça qui arrive? Je sais pas. T'sais, t'sais, déjà là, t'es... Pour poignarder quelqu'un, t'es pas fait comme les autres, là. T'sais, t'es bizarre. T'sais, t'es... Ça dépend où t'es, t'sais, t'sais... J'peux comprendre, mettons, euh... Pas, je peux comprendre, là, mais t'sais, il y a des meurtres non-primidités, mais t'sais, non-primidités, ça veut dire que c'est arrivé sur le coup, là. Ça veut dire que, mettons, genre, t'sais, exemple... Je sais pas trop, là, genre, t'es là, pis genre, tu m'attaques, j'peux... Mais non, ça, c'est légitime des fonds, ça, ça a pas rapport, là. Mais non-primidités, j'imagine, faut que tu aies la même pièce. J'imagine, si t'es parti de chez vous, avec une arme, tu te pointes ici, pis tu tues la personne, j'imagine, là, ça devient primidités parce que... Ben oui, il y a une ride de char entre les deux, là, t'arrives... Primidités, ça veut juste dire que ça a été planifié, genre, soit... T'sais, euh... Au minimum, dans le court terme, ça a été planifié. Fait que ça veut dire, c'est pas... C'est hors de tout doute un accident. Ouais. T'sais, c'est ça, dans le fond, primidités. C'est pas arrivé, genre, soudainement, c'est genre... C'est pas un coup de tête, là, c'est vraiment genre, t'as eu au moins une demi-heure que tu y as pensé, pis... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. À prouver, ça doit être tough, par exemple. Ben, j'imagine, ça doit dépendre d'où la personne passe. Ouais. Si la personne était déjà avec elle, c'est que moi, tu peux peut-être passer sur non-primidités, mais... Il y a une différence entre non-primidités pis... Non-volontaire, là. Involontaire, je pense, c'est... C'est un accident. Ouais, involontaire, c'est un accident. Non-primidités, c'est que t'as pris la décision de le tuer. Ouais, mais... Mais si t'as pas primidités, tu l'as fait peut-être pour... Ouais, c'est sûr. J'imagine que ça doit souvent être sur le coup de la rage, pis... Ouais. T'sais, on sait pas ce qu'elle avait fait, la fille. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle l'a peut-être trompée, t'sais, moi, dans ce cas-là, je suis comme... Moi, c'est... La victime, c'est vraiment elle. C'est ça. C'est ça qu'elle me gosse, mon Chris. Les nouvelles, ah, il a tué une telle, elle a tué un autre. Qu'est-ce que la personne avait fait, t'sais? On sait pas. T'sais pas. Peut-être que... Regarde, imagine ça. T'sais, l'article n'en parle jamais, là, t'sais. Le gars, là, à chaque jour, il s'achète un nouveau bâton de hockey. Un esti de beau, là, en aluminium, 65 flex, t'sais. De quoi de beau, câlisse? Il ramène ça à la maison, pis à chaque câlisse de jour, la fille, elle casse son bâton. Devant lui, 300 piastres, le gars, il est d'indette. Et arrête pas d'en racheter un à tous les câlisses de jour. T'es toujours à le pète. À tous les jours à le pète. 300 piastres, pis 300, pis 300. Oh, le nouveau modèle, pis 400, pis 400. Ça arrête pas. Ça fait 2100 piastres par semaine, ça, à part les taxes en plus. Ben oui, pis le gars, regarde. Les taxes t'as-tu inclus dans le 300? Les taxes t'as pas inclus. Est-ce que t'as-tu rajoutes 100 piastres? 45 piastres de taxes. C'est ça. 45 piastres à toutes les... Le gars, il est d'indette. Là, il en peut plus. Là, il a trouvé un bâton. Un beau criss de bâton. Elle-même que... Je le sais pas. Joe Sackick. Le même câlisse de bâton. Il arrive à la maison. Tabarnak, elle le casse en deux. Estimate. Câlisse de tabarnak. Là, tu vas... Casse les bâton. Pis là, finalement, il y a un poignard dedans en face. Sûrement que ça doit être ça. Moi, je pense que tout le monde sait ça. Ben oui, ça doit tout être ça pour rien. Je pense que les prisons sont remplies de gens innocents. Les prisons... Libérons les prisons. Ouais, c'est vrai, man. Moi, c'est ce que je pense. Il y a pas de crime s'il y a pas de coupable. Exact. Exact. Les prisons, là... Il y a pas mon livre à moi. Non, s'il soit là la coupable, elle est morte. Exact. Pourquoi mettre le... T'sais... Pourquoi mettre le gars? Lui, il y en a pas de bâton. Ben non, il y avait juste... Il voulait juste un bâton. Il voulait juste jouer au hockey. Ben oui. Il voulait juste jouer au hockey que c'est le job. Ben oui. Mais la tabarnin, elle pétait ses bâton à tous les jours. Tabarnin. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'était légitime. Ben oui. Ben c'est sûr que c'est ça qui est arrivé dans cette nouvelle-là. On va t'en plus, on va essayer de trouver de quoi de... Oh, oh! Hoppalaï! Attendez, on a un, c'est... Sidney, un homme de 35 ans meurt dévoré par un requin. Hoppalaï. Il y avait l'air de faire de la plongée en plus, on le suit aux photos. Oh! Hoppalaï. Il y avait des Ray-Bans polarisés en plus ce gars. Tabarnin, lui, il était pas prêt à mourir. Tu t'achètes pas des Ray-Bans polarisés si t'es prêt à mourir. Non, il a sûrement pris l'assurance en plus là-dessus. Ouais, il le savait. Il le savait à ce qu'il faisait, je le sais. Un dame qui s'est produit mercredi après-midi sur la plage de Little Blade à Sydney en Australie. Tu vois si ça se prononce mieux? Oh. À 16h30, il avait des dizaines de personnes qui nageaient, faisaient du paddle et pêchaient sur les rochers. Soudain, un requin blanc surgit et a attaqué un nageur avant de le dévorer. Ses restes humains ont été retrouvés quelques instants plus tard par les secours. « La vidéo de l'attaque a été publiée sur les réseaux sociaux. Les images sont atroces. » Nice! On va les trouver. Man, on va mettre ça... On va poster ça pour le Patreon. On va poster ça sur le groupe. On va avoir la vidéo de la personne qui se fait dévorer par des requins. Tu penses de quoi d'être ça, tout le monde qui fait de la plonge avec des requins? Ben, moi je pense que c'est une très bonne idée. Oui? Parce que... OK, le monde pense que c'est dangereux. Parce qu'il y a des morts. Je comprends. Mais... En vrai, ça ne l'est pas. Non? Le monde dit que les requins, est-ce que ça ne s'approche pas de toi? Tu sais? Jamais. À part sa fin. Puis quand tu peux savoir s'ils ont faim? Ben ça, tu ne le sais pas. C'est un... C'est un gamble. Mais il faut que tu ailles dans un océan où il y a beaucoup de poissons. Oui. Regarde, le requin, est-ce que tu... Lui, il chill, c'est qu'il bouffe ses poissons qui passent. S'il y a bien des poissons, il ne sera pas intéressé, est-ce que tu parles Caroline qui est allée se baigner à un moment donné? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Non, je pense que c'est une très bonne idée. Oui. Ok. As-tu d'autres nouvelles? Oui. Manifestation d'intervention policière à Ottawa imminente aujourd'hui. Ah oui, encore les... En passant, on est le jeudi 17 février. Juste pour situer. Ok. Fait qu'il y a encore du monde qui sont allés manifester avec le pick-up. Ils ont monté un stage sur un des trucks. Ce que je trouve hilarant. Parce que non seulement ils ont amené leur truck, le gouvernement, ils veulent qu'ils s'en aillent. Eux, ils ont fait « On veut un show ». Moi, je trouve ça... Tu sais, je trouve ça malade. Ah oui. Honnêtement, tu sais, je niaise bien là-dessus, mais pour vrai, je comprends un peu que le monde commence à être tanné et que, genre... Oui, oui, je comprends. Commence à faire des trucs. Je ne suis pas avec les antivax. Je pense que... Je suis pour le choix, mettons. Le monde fait le show qu'ils veulent et qu'on s'en crie. Mais, tu sais, honnêtement, c'était comme inévitable que ça allait finir par arriver, le monde qui se tannent. Puis, je trouve ça quand même cool de voir du monde qui se tiennent, malgré tout. Tu sais, je n'irais pas. Oui. Non, non. Forcé d'admettre que c'est le fun de voir du monde qui se réunissent puis qui arrivent à mettre leurs efforts ensemble. Oui. C'est juste que ceux qui interviewent, on ne dirait pas que c'est les plus bright de la gang. Je ne sais pas. Oui, mais ça, ça doit être gêné. Si un génie qui se cache là-dedans, ça se peut. Mais ils ne l'ont pas montré. J'ai entendu... Je pense que c'est « To Drink Minimum ». Il y avait Poseidon qui disait qu'il y avait une émission de nouvelles, dans le fond. Puis là, il commençait à dire qu'il y avait un restaurant, qu'il ne pouvait pas ouvrir ses portes parce qu'à cause des camionneurs et tout, vu qu'il était en grève, il ne pouvait pas avoir de nourriture. Il ne pouvait pas ouvrir ses portes. C'est comme « Ok, mais ça fait comme trois mois. Les restaurants sont fermés à cause du gouvernement. Là, c'est à la fraude des trockeurs, genre. Si il pouvait ouvrir son restaurant. D'après moi, il peut probablement qu'il choisisse ce qu'il montre aussi. Ça dépend du... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est un terrain dangereux en Esti. Parce que l'affaire est nouvelle. Mais je me rappelle que même pendant... Je parle juste de mon expérience personnelle. J'en ai rien qu'une. C'est quand on faisait les carrés rouges. Moi, on faisait des manifs et tout ça. Puis, je me rappelle de voir comment les journaux sortaient certaines affaires qu'on faisait. Puis, genre, de faire... Ben non, ça n'a pas de bon sens, genre. Ouais. Tu sais, ce n'est pas... Pas à tout ça, genre. Ben, c'est parce que c'est un peu... C'est un peu ça, l'idée, là. C'est qu'eux autres, tu sais, mettons, je ne sais pas à quel point ils sont... J'imagine... Il y a des trucs qui sont financés par le gouvernement aussi. Ah, ben là... Attends, je ne sais pas. Ça, là, non. Ça, il faut se renseigner. Ça, il faut se renseigner. Ça, il faut se renseigner. Je n'en ai aucune idée. Puis, honnêtement, là-dessus, moi, je n'avancerai pas des affaires que je ne sais pas. Surtout là-dessus, parce que c'est un terrain super dangereux, là, tu sais. Dans le sens que... Tu sais, l'affaire de la... La désinformation passe par, genre, ne pas savoir où aller chercher son information aussi, tu sais. Ouais, ouais. Et de manière, là, il faut que les gens fassent leur tête sur les choses qu'ils écoutent, OK? Tu sais, je veux dire... Je sais, par contre, que les journalistes sont tenus à des standards quand même. Tu ne peux pas, genre, sortir un style d'affaires qui n'est pas vrai du tout. Puis, genre, tu sais, tu ne peux pas faire ça. Fait que, tu sais, ce qu'ils montrent en tant que tel, ça arrive. Là, après ça, les témoignages qu'ils récoltent puis toutes les autres petites affaires qui viennent autour, peut-être que ça, tu peux le prendre avec un grain de sel. Mais, tu sais, ils ne sortent pas des affaires qui sont fausses. Ils sont combien de channels de news différentes, juste les journaux au Québec. On a la presse, on a le journal de Montréal, juste, mettons, à Montréal, là. Le devoir. Tu sais, il y en a un qui sort quelque chose qui n'est pas vrai, là. Je suis certain qu'il y a même des instances qui travaillent à justement faire en sorte qu'il y ait une rigueur journalistique dans ce qui est sorti. Oui. Je pense que tu parlais en déontologie, même. Tu peux te faire poursuivre en déontologie si tu ne sors pas quelque chose qui est véridique, là. Je pense que c'est vraiment plus checké que ce que les gens pensent. Oui, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est à l'heure qu'il y a certains journalistes qui arrondisseront leur recherche, mettons. Ils ne font pas des gros travails de recherche, ça fait qu'ils arrivent avec des informations que les autres pensent sont vraies, mais que finalement, genre, s'ils auraient été chercher plus loin, ça serait rendu compte que ce n'était pas nécessairement 100 % vrai. Moi, je pense que... Où est-ce qu'ils peuvent jouer? C'est dans les gens, justement, le montage des entrevues qu'ils vont faire sur place, par exemple. Ça, ça peut... Tu sais, si tu vois que c'est tout juste d'un côté, ça se peut que là-bas, quand ils ont demandé aux commerçants, tout le monde est en désaccord. Ça se peut aussi, tu sais. Est-ce qu'ils peuvent juste choisir ceux qui font leur affaire? Ça se peut aussi, mais en même temps, Chris, tu es un commerçant qui est devant la rue, puis c'est barré, est-ce-tu? Tu n'as pas personne qui passe devant parce que tout le monde évite le secteur. Tu sais, les gens qui ne sont pas pour qu'est-ce qu'eux revendiquent, ils l'évitent le secteur, ils n'iront pas. Oui. Ça fait que c'est sûr que ça fait des pertes pour les restaurateurs qui ont déjà, ces restaurateurs-là, qui ont déjà souffert en plus de la pandémie. En même temps, OK, mais là, moi, je peux rouvrir. Puis toi, tu te calises devant chez nous puis tu se klaxonnes que le calise, mais les clients ne veulent pas rentrer parce que c'est bien trop bruyant, ça a l'air du calise, ça a l'air dangereux, même quasiment, il y a tellement de monde puis tout, whatever. Oui, c'est sûr, mais en même temps, s'ils veulent faire bouger les choses, ils n'ont pas le choix d'être un peu dérangeants. S'ils pourraient faire juste une marche une fois par fin de semaine, mais c'est parce que ça ne fait rien. Non, non, non. Les autres, ils n'ont pas le choix d'être un peu comme... Ça, je crois que c'est un peu stupide. Oui, un peu stupide. Oui, puis non, mais en même temps, c'est parce que nous autres ça nous touchait et qu'on était à Montréal, mais les chauffeurs de taxi des fois qui bloquaient des ponts, je ne sais pas trop, quand Uber est arrivé parce qu'ils trouvaient que c'était des loyers. Mais il faisait une journée. C'est ça. Ça n'a rien donné parce que... Ça ne pouvait pas donner quoi que ce soit. Le gouvernement ne pouvait pas arrêter une compagnie de s'implanter parce qu'ils ont eu une meilleure idée. Non. Dans ce cas-là en particulier, c'était perdu d'avance. Il aurait pu faire un mois de ça, ça n'aurait rien changé pendant tout. Dans le cas des camionneurs, c'est différent. C'est sûr que c'est un moyen de pression peut-être intéressant puis peut-être aussi... Je sais qu'il y a d'autres pays qui se sont inspirés de ça aussi pour différentes choses. Je pense en Australie. Je pense que j'ai vu ça cette semaine en Australie aussi. qui se sont inspirés de ça, mais c'était pour quelque chose d'autre, si je me rappelle bien. En tout cas... C'est un moyen de pression qui est le fun, mais c'est ça. Je trouve ça bien que le monde se réunisse pour des choses dans lesquelles ils croient. Je suis totalement pour la liberté d'expression. S'ils ont quelque chose à dire, ils devraient le faire, mais qu'ils ne s'étonnent pas que le gouvernement fasse... OK, mais là, c'est tout écoliste. Oui, c'est sûr. C'est ça l'affaire. Eux ont le droit de s'exprimer, c'est clair, mais le gouvernement aussi a le droit de dire que tu bloques une rue, ça fait un mois, ce n'est probablement pas un mois. Ça fait quoi? Deux, trois semaines? À peu près. Deux, trois semaines que tu barres une rue bord en bord au complet, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont faire garde. Ça va faire, c'est-à-dire. Oui, c'est sûr. Parce que nous autres, on ne bougera pas. parce qu'en plus, c'est assez... Je pense que les gens qui sont tannés, il y en a une câlisse de gang. Ça, c'est clair. Tout le monde qui avait été à Ottawa, nous, on s'en crisse plus parce que c'est loin de chez nous. Moi, personnellement, à Ottawa, je n'y vais pas. Mais on vit les mêmes affaires. On est autant tannés qu'eux d'autres. Ah, tu parles des camionneurs? Oui. Ah, bien, moi, ça ne me change rien dans mon... Tout ce que ça change, c'est que des fois, je veux du monde passer les drapeaux du Canada et du Québec chaque bord de leur truck. on est tannés. Tu sais, on est tannés. Tout le monde est pas mal tanné. Mais genre, je veux dire, tout le monde qui sont anti-vaccins, c'est assez marginal. C'est pas... C'est genre 10 % de la population maximum. Ah, oui, oui. Ça dépend. Pas tant que ça. Ça dépend. Avec toute la tête fermée et la troisième dose, il y a bien du monde aussi qui est... Plus que ça va, plus qu'il y a du monde qui font comme moi. Pour vrai, je vous écoutais, je vous croyais, mais l'histoire, je ne vous crois plus. C'est comme... Ben là... Visiblement, puis en même temps, moi, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas personnellement que genre, ce sont... Ben moi, je te dis, genre, j'ai entendu bien du monde dans mon entourage juste comme faire genre, ouais, pour vrai... Non, non, non. Moi, c'est pas ça que je dis. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a du monde qui sont tannés. Je suis d'accord. Moi, avec, je suis tanné. On est tous tannés. Mais de là à dire, ah, mais le gouvernement révoque nos droits pis ci, pis ça. Regarde, ça s'est vu dans le passé, là, des crises comme ça, là. Oui, mais ça a duré quoi, deux semaines? Ben oui, mais il n'y a personne qui a fait que, ah, OK, on peut révoquer leurs droits. Bon, ben, on va le faire à l'infini. Non. Tu sais, ça t'est arrivé plusieurs fois, quand même, des affaires comme ça. Oui, mais pas pendant trois ans. Ben, plus que ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a duré plus que ça. Pis ils ont donné les droits. Il n'y a personne qui... Le gouvernement, Chris, il ne va pas... Ça ne deviendra pas une dictature à cause de ça. Non, non. C'est ce que les gens pensent, je pense. Je parle peut-être des gens plus extrêmes. Oui, oui, oui. C'est sûr. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec eux. Je suis autant tanné qu'eux autres. On n'a juste pas la même vision de la chose en tant que telle, mais je suis autant tanné qu'eux autres, c'est sûr et certain. Non, c'est sûr. C'est juste que, tu sais, même moi, je ne suis pas anti-vaccin ou rien, tu on s'entend. Oui. Mais, genre, je peux comprendre qu'il y a du monde qui se tannent et qui essaient de faire quelque chose. Mettons, juste de se rallier à une chose. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. À la limite, ça les bloque des affaires, tant mieux, parce que c'est vrai que je suis tanné. Mais, c'est sûr que, parce que même, je pense qu'ils ont reculé, finalement. Il me semble que Chris à la job m'a dit ça, que ça ne prend plus le passeport vaccinal pour aller à SOK. Non. À partir du, je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est 14 mars. Je ne veux pas dire n'importe quelle date, mais c'est au mois de mars. Vérifiez par vous-même la date. Mais, à partir du début mars, à peu près, il est complètement révoqué le passeport vaccinal. Partout? Oui. Ah oui? Oui, c'est sorti cette semaine. Je ne sais pas ça. Il n'y aura plus de passeport vaccinal nulle part. Ça va se relousser pas mal. Tu vas checker la nouvelle, c'est vraiment important. Tu vas voir, les mesures vont se relousser en tabarnak. Ah, c'est cool. Non, oui. Non, je pense que... Moi, je suis content qu'il y ait du monde qui aille à Ottawa et qui brasse un petit peu tout ça. Moi, je trouve que c'est important. Comme je te dis, je ne suis pas nécessairement d'accord avec les gens les plus extrêmes de ce mouvement-là. Je ne suis pas totalement en désaccord. Moi, je suis un peu plus dans une zone grise. Je pense que la majorité du monde sont rendus qu'ils se trouvent plus là. Tu dois le monde de chaque côté. Mais, d'après moi, le milieu doit commencer à s'élargir plus qu'au début, mettons. Tant mieux. Tant mieux, parce que c'est ça qui ouvre les dialogues. Puis, il n'y en aura pas de dialogue. C'est des lignes dures puis c'est chacun de leur part. Il n'y en aura pas de dialogue. Je suis quand même vraiment content. Je suis vraiment content. Ça ne me dérange pas. Qu'il y ait du monde qui aille à Ottawa faire valoir leurs idées. Je n'ai rien contre ça. Puis, à la limite, si ça brasse des affaires puis ça remet du monde en question d'une certaine manière au sein du gouvernement ou que ça met un peu de pression, bien, ça ouvre des débats aussi. Parce qu'en chambre, nécessairement, il y a un parti qui va essayer de prendre l'opportunité de ça puis qui va prendre ça comme lui, sa ligne de parti. Finalement, je suis convaincu. Je n'ai vraiment pas suivi ça. Je vais être honnête. Mais c'est sûr et certain que ça arrive en ce moment. Puis ça crée des débats en chambre. Puis ça fait bouger des affaires différemment. tu sais. Keep on doing what you're doing. Tant que ce n'est pas chez nous, ma gang de tabarnak. Ah, c'est vrai. Non, non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, étonnez-vous pas que vous allez vous faire des cas au lycée. C'est genre, à un moment donné, ça va arriver puis ce n'est même pas contre le droit à l'expression. Je pense que tout le monde vous a entendu. Genre, littéralement, autour du monde, on vous a entendu. fait qu'ils ont fait une belle chose, je pense, de ce point de vue-là. Mais c'est sûr que vous allez vous faire des cas au lycée à un moment donné. C'est sûr et certain. C'est pas... Ça en vient. Là, je vous dis ça jeudi le 17 mars... Voyons, 17 février. Probablement que genre vendredi le 18, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais qu'il y avait des... qui voulaient... Comment on s'est déjà parlé de l'étire? Bien, aujourd'hui, il y avait des policiers là-bas. Ils n'ont pas fait grand-chose à date. D'après moi, tranquillement pas vite parce qu'il y a des enfants sur place avec les gens qui manifestent. OK. Ils ont amené leurs kids. Ils ont amené leurs kids. De ce que j'ai entendu en tout cas. Ah, mais il y en a... Mais il y a des enfants fait que tu peux pas rentrer dans le tas, tu sais. Ou, tu sais, whatever. C'est une bonne idée. Ben oui, mais en même temps, tabarnak, c'est... Dans le sens que ceux qui ont chialé contre Julie Snyder puis il y avait raison en même temps de le faire. J'ai pas trop suivi. Ben, c'est Julie Snyder qui a demandé à des enfants qu'est-ce qu'ils pensaient du vaccin. Puis là, les vaccins... Basically, les enfants étaient genre « Oh, il faut prendre le vaccin puis tout ça, puis tout ça. » Fait qu'il y a du monde qui ont vu ça puis ont dit « Bon, ça y est, Julie, elle instrumentalise des enfants pour faire passer son message parce qu'elle est payée par un tel qui veut qu'elle dise ça. Tu sais, whatever. Il y a 10 % du monde qui sont absolument en désaccord, mais 90 %, ça ne se peut pas que Julie Snyder se trouve là-dedans. Anyway. Fait que... Bon, elle fait ça dans un segment dans le show. Fait que tout le monde est en tabarnak. Puis, ben, probablement plus ce 10 %-là est en tabarnak. Puis, mais là, en ce moment, genre, ils ont des enfants avec eux dans leurs manifestations puis ils les utilisent comme « body shield », genre, basically. Fait que, genre, pour vrai, comme au minimum, genre, Julie Snyder, c'est chill si toi, on est d'accord que tu utilises ton kid comme « body shield ». Tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, pourquoi amener des enfants dans un environnement comme ça déjà à base, tu sais? Je ne sais pas. Je me rappelle dans le début, début du couvre-feu, genre un dude qui va marcher avec son enfant puis tu sais, il y a des policiers qui arrivent puis son enfant qui a l'air de voir pas puis « papa, papa, viens-t'on s'en va, papa. Non, 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 on a le droit. On a le droit. » Puis le gars qui se fait menotter en avant de son enfant par des policiers. Ça, ça me décalait ces vidéos-là. C'est comme « qu'est-ce que tu fais à cette petite cave? Non, non, viens voir papa se faire arrêter. » C'est comme le petit gars, man, il va être… Tu sais, ça a clairement été une expérience traumatisante pour lui. Il avait l'air de voir 4-5 ans. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi t'amènerais tes enfants là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu peux croire en tes affaires, mais tu peux te garder quand même assez de jugeote pour dire « ah, ben peut-être qu'amener mon enfant là-dedans, c'est pas une bonne idée. » C'est assez pacifique jusqu'à présent. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un peu à style quand même comme environnement pour amener un enfant. En tout cas, moi, c'est de mon opinion. Pas tant, là. Tant que le monde ne lui demande pas « OK, on vous exige la première journée qu'il leur dit de grisser leurs enfants. » Fait que, tu sais, d'amener leurs enfants là-dedans, c'est non seulement jouer avec le feu, mais en plus, tu joues avec le feu avec ton kid. Ils ne pourront pas faire ça, là. Si l'opinion publique, mettons, genre, est pour les enfants, c'est sûr que tout le monde sera en tabarnak. Ben oui, ben oui. Ils peuvent juste pas. Ouais, mais moi, tu sais, je trouve pas ça éthique personnellement, là. Je veux dire, si ça se fait pas sur un champ de bataille, ça se fait pas dans cette situation. Ah, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je sais pas. Moi, j'amènerais pas un enfant dans une manifestation. Moi non plus. Moi, je trouve que c'est irresponsable. Ça, c'est juste mon opinion à moi. Ouais, c'est dangereux pour l'enfant, là. Ben, Chris, voyons donc. Ils sont en train de me dire, aujourd'hui, 17 février, aujourd'hui, il y a des policiers qui avaient une escouade de police qui allaient essayer de démanteler ça. Si t'amènes ton kid d'être un esti de paix, t'en vas pas aux expos, là, Chris, tu t'en vas d'une manifestation qui va virer fucking weird vraiment vite, probablement. Ben là, s'il y a des enfants, ben là, ils peuvent pas agir pis tout ça, tu sais. Peut-être que ça fait partie de leur plan, mais tu sais, d'amener des kids dans cet environnement-là, si c'est en plus, juste pour pas que la police agisse, moi, je suis sérieux, envoyez les dons à la garderie à la place. Je pense que ça va être mieux pour lui pis pour toi. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est clair. Hé, papa, il va aller faire un petit deal de dope, là, il va aller avec moi. Ben, bon, c'est pas exactement pas ça. C'est pas exactement pareil, tu sais, mais genre, même j'ai entendu à la radio un manifestant qui parlait avec les journalistes pis disait, moi, je suis pas ici pour faire de la marde, je suis pas genre pour la violence, mais on est là de façon pacifique. Je pense que c'est un message qui est quand même assez répandu dans cette manifestation-là. Les gens sont assez pacifiques, là, overall, ils vont juste rester là, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'ils sont assez pacifiques, tu sais. Dans ce temps-là, moi, pas de problème avec ça. Ils pètent à rien, tu sais, ou whatever. Moi, je trouve ça bien cool que ça soit fait comme ça. Mais genre, il dit, moi, je suis prêt à mourir. Il dit, tu sais, je suis pas là pour faire chier ou whatever. Si les policiers me disent de me tasser, de tasser-toi de telle place ou whatever, je vais me tasser, mais il dit, moi, je suis prêt à mourir. Tu sais, ce qui est vraiment weird à dire, là, on parle juste d'un individu, ça ne présente pas le groupe, mais je trouve ça weird à Nesty. De dire, moi, je suis prêt à mourir pour ça, c'est comme, vraiment, t'as-tu fait le calcul, c'est quoi les côtés positifs, négatifs, que tu meurs pour ça. Non, c'est ça. Ce qui est là, il voit ça comme un combat qu'il mène, fait que c'est pour ça, il est prêt à mourir pour la cause, mais j'imagine, en tout cas, le seul comparatif que j'ai, c'est un fighter qui est comme, pour vrai, je suis prêt à mourir dans le ring. Tu sais, c'est sûr que, avant de rentrer dans le ring, tu disais, hey, by the way, si tu rentres, tu vas mourir. Moi, je pense que c'est une façon de parler. Oui, je pense aussi. Je pense que toute la gang, c'est une façon de parler. Ben oui, ça veut juste dire que je suis fucking déterminé. Oui, oui. C'est la façon ultime de dire, genre, je suis prêt à tout. C'est juste ça. La phrase la plus badass que j'ai entendue de deux fighters qui se trouveraient pour un combat, c'était Ultimate Fighter, c'était avant le combat, puis tu avais Sean et Dude qui dit, I hope you're ready to die in the ring, because I am. C'est n'importe quoi. Si tu dis que tu es prêt à mourir, tape pas. Tu sais, genre, tu sais, je suis prêt à mourir, mais tu te veux faire genre un e-hook, puis tu fais juste taper, t'es comme... C'est tabarnak, t'es prêt à mourir, t'es même pas prêt à perdre une jambe. Ben non, je suis prêt à mourir, mais le Kiris, s'il me pète le genou, je peux pas me battre pendant deux ans. Ben c'est ça, c'est ça, tu sais, je suis prêt à mourir pourvu que ça touche juste la face, c'est-tu, c'est quoi, la calisse? Non, mais s'il m'envoie un coup de poing qui me tue, bien écoute, ben ça. Hey, ont-tu le droit de péter le nez avec leurs doigts? Avec leurs doigts? Genre juste comme pogner la face puis twister la face. Ah non, tu peux pas agripper un visage. T'as pas le droit, ben je... T'as pas le droit... Ah ben t'as pas le droit de la main ouverte. Ouais, ça règle le cas. T'as pas le droit parce que sinon tu peux poquer dans l'oeil. Ouais, ben je me demandais si c'était genre tu peux pas juste pogner le nez puis comme le twister. Ah, mais de toute façon, tu te rendras pas, je veux dire, le gars, t'essaies de mettre ta main dans sa face. J'parle la terre, mettons side control, mettons genre. Non, 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 ben rendu là, t'es mieux d'appuyer ton coude puis d'essayer d'envoyer des coudes. Ouais, ouais, c'est avec ta main. Parce que si t'es side control, mettons avec ta... Ah, j'avoue, mais en fait, c'est parce que si tu lâches la prise pour y pogner de main, ben le gars, le gars... C'est la pire décision, est-ce pas? C'est parce, mettons, si on y va, avec mettons genre ok, tes bras, ils bloquent chaque côté. Ouais. Fait que le gars, mettons, il est comme... Sur un côté, il peut pas s'enfuir puis sur l'autre non plus. Il est comme emprisonné chaque bord à cause que tu mets de la pression puis tu le retiens avec chaque bras. Fait que si t'enlèves ton bras pour y pogner le nez pendant, mettons, trois secondes, ben le gars, il peut déjà juste s'enfuir par ce côté-là. Surtout en side control parce qu'on trouve pas avec tes jambes. Ouais. Le gars, il pourrait genre juste se tourner puis se relever facilement. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Fait que vous pouvez pas gripper de face si vous vous battez dans l'UFC. Non. Pour ceux qui se battent dans l'UFC. Absolument. Absolument. Ouais. Ben ça fait une heure, mon Marco. Ça fait déjà une heure. Attends, finis-tu en parlant du personnage qu'on a fait à Def Jam Fight for New York? Je pense qu'on a pas parlé de ça. Ah, c'est drôle ça. Ouais, ben pour ceux qui connaissent le jeu, en tout cas, ben, moi, j'achète beaucoup de jeux de Gamecube puis j'ai acheté Def Jam Fight for New York qui est comme mon jeu préféré, là. Tu sais, il y a des astuces de rappers dans le jeu. Ouais. T'as un story mode qui est incroyable. Ça, c'est legit un jeu de lutte. Comme les vieux jeux de lutte, Ouais, ouais, vraiment. Sauf que les personnages, c'est des rappers parce qu'à base, c'est quoi? C'est un jeu qui était, le premier a été développé, c'était un jeu de WCW puis à dernière minute, ils ont décidé, parce que WCW a fait faillite, fait qu'ils ont décidé de reprendre le... C'est un jeu en développement pour la WCW qui ont décidé de mettre des rapp... Pardon, c'est dégueulasse. Mettre des rappers. Y'a pas Zayt Sting, c'était Ludacris. Genre. Pis c'est pas genre des rappers, genre, jeu de Sega, là. Genre pas des rappers génériques. Esti, c'est genre, t'as Ludacris, t'as Sean Paul, t'as, t'sais, Fat Joe. C'est tout le monde des débuts des années 2000. T'as Method Man, Red Man, Scarface, t'as plein de monde de Wooten. Pis le genre, tu te bats dans le story mode pis qui est story incroyable, d'ailleurs, pis vraiment tough, mais c'est le fun. Une minute, faut que tu te battes contre le dude qui fait macheter, Danny Trejo. Danny Trejo. Faut que tu le crises devant un subway, un train, pas le restaurant. Un métro. Un métro, exact. Pis le boss de tout ça, l'équipe méchante contre qui tu te bats dans le story, le boss de tout ça, c'est Snoop Dogg. Fait que c'est fucking absurde. C'est callissime absurde comme jeu. Fait que tu as trouvé un bon surnom à Exhibit quand on se battait compte, on l'appelait Exhibitch. Exhibitch. Bon, une minute, tu s'en as par la retrouver des surnoms parce que c'est tough quand même. C'est pas un jeu qui laisse trop de chance, pour vrai. C'est quand même tough. Ah, faut que tu as une gun. Ah, oui, oui. C'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment le fun. Pis on s'est créé un bonhomme. Tu sais, dans le fond, moi, je l'ai acheté pour jouer avec Marco parce qu'on était jeunes, on aimait ça jouer ensemble pis se passer à la manette pis tout ça. Pis il y avait, il y avait, moi, on a décidé d'y aller avec Harold Hitler qui est le fils de Adolf Hitler. Mais on s'est dit, parce qu'on s'est dit que ça serait drôle que notre personnage soit le méchant en réalité. qui fait juste intégrer des groupes surtout afro-américains de rappers pis genre qui se déguisent. Ah, pis on a marqué Hitler parce que H8 H8. Ouais, juste pour être sûr que personne n'allait s'en rendre compte. That's not racist, there's an eight. Ben ouais, c'est Hitler. Pis genre, on le fait juste s'habiller comme la vision d'un homme allemand pense que c'est qui s'habille les rappers aux Etats-Unis. Fait que genre crispant genre des estides de gang queer mauve. Genre des... Ils étaient tout le temps en bobettes en plus avec des petits shirts en jeans qui font, tu sais, full court. Ils disaient peut-être le personnage genre que vu qu'on voit tout le temps leur bobette, genre l'ultime, c'est d'être en bobette. Fait qu'il est en bobette avec genre un estide de col roulé. Des palettes, tu sais, les casquettes pas de top, genre comme à l'envers sur le côté avec des cheveux blonds en tresses. Ah, tabardac. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Est-ce qu'on a dit du fun? Plus que ça avançait, plus que le gars il était intégré, fait que le monde il faisait confiance. Fait que plus tranquillement pas vite on le ramenait comme il s'habille normalement. Fait qu'en fait il était juste genre un monsieur des années 40 avec une camisole blanche puis des beaux petits pantalons, des beaux petits souliers. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est bien drôle. C'est bien drôle. Ouais, il faut que ça va. Ouais, t'es ça. Semaine prochaine on va être plus que deux. Ouais, probablement. Probablement. Si on est quatre, c'est fois deux. Tabarnak, c'est tout un deal. Deux fois plus de fun. Deux fois plus de fun. Ben... Merci beaucoup à tout le monde de l'écouter puis passez une belle semaine. Belle semaine à... Abdoula de Beauxcher. Sous-titrage ST' 501